Bon, ok. Il se passerait quand je pourrais. Terminé. Hello, c'est un améry alpha. Alors je pense qu'il m'a quitté sur le jeu Death Gun, et là je ne recevrai rien. Je suis sorti de l'infirmerie aujourd'hui, frangin. Indy a dit qu'elle en avait ras le bol de m'entendre râler. Il lui a dit tout crachait. Et ton bras ? Aïe, il me reste encore une bonne moitié. Désolé, le monde a buté. Plus sérieusement, j'ai toujours l'impression de sortir ma main droite, tu vois. Ouais, je crois qu'ils appellent ça la douleur fantôme. Ouais, Indy, mais c'est pareil. Putain, c'est déchiré. Je ressens la douleur des articulations de mes doigts. Comme quand elle a du mal à les déplier après une journée en moto. Il nous a sous plaisir. Bon, bref. Il faut que je file. Schizo m'a affecté à la ferme. Je dois trouver un moyen de payer ses foutus qu'elle manque, Ady me file. À plus tard. À plus. Il nous le faut vivant, Dick. Vivant ? Tu te fous de ma gueule, pourquoi ? En se barrant, il a piqué deux sacs de graines. Dick, il faut qu'on les récupère. Eh merde. On doit trouver sa planque, ou à qui il les a revendues. Génial. Ça m'arrange franchement pas, mais bon. C'est d'accord, ok. Je vais le retrouver, terminé. Non mais c'est là le truc. On est d'accord. Ok. Là, je suis prête. C'est la même chose. Et putain, je... Les munitions sont peut-être dans l'eau. Je le vois pas. J'ai vu un truc par là. Dans les fourrés. Putain, c'est impossible. Je trouve rien. Quoi ? Ah, je veux pas lui faire parce que j'ai pas assez de carburant. Oh, c'est... Maman. Voilà, désolé. J'adore. Merde. Chuuut. C'est possible. Ah, Dick. Eh, on a du flot pour toi. Oui, Tucker, Copeland, des toiles, je sais. Oui, ok. Je vais passer. Terminé. Merde. Je pense que j'ai encore des sous bientôt. Ouah ! Bah, pas de soucis, hein. C'est qui qui m'a tiré dessus ? Oh, ta merde. Bah. Ah. Ah. Je suis là. Tiens bon. Tu vas pas t'en sortir là dehors. Je connais un camp. A ta gauche. A ta gauche. Bonjour, oui. Un court. Bonne route, hein. C'est chier. Donc, ce sera une course poursuite, en fait. Si j'ai besoin de carburant, c'est quoi ? C'est bon pour ça. Il faut une course poursuite. Enfin. Il faut une course poursuite. C'est bon. On le laisse entrer. Ouais. Chier. Je me pose des questions sur mon temps une fois. Genre. Qu'est-ce que c'est ça ? Ouah. Wouhou. Ouais, faut que j'ai fait ça brouillant. Ouais, il faut du carburant, mec. Ouais, à fond. Ça va. Ok, on va enlever ce... Euh... Ricky... Attends. Attends. Un peu qu'à la fois, s'il te plaît. Et... Fais chier. Non. Pourquoi ça se monte comme ça ? Voilà. Attends, je vais t'ouvrir. Ouais, s'il te plaît. Bon bah... Un petit aller-retour. Un petit aller-retour. Mais non. Pas dans l'eau. Stop ! Put... My room, d'accord. Tu peux... Reculer, s'il te plaît. C'est horrible. Stop. Voilà. Merci. D'autant pour cent. Je vais te réparer un peu. Ouais, quoi. Ça devrait le faire. Ok, go. Apparemment, c'est ici. Et alors ? Putain, c'est quoi encore ? Mec ! Il y a des traces ici. Bah alors ! Ah ! Le sac. On a quoi ? Et voilà. Merde ! Le voilà ! Bordel ! L'équipement ne fait pas chier ! Je te laisserai pas filer ! Va crever, St-John ! Où t'es partie comme ça ? Reste là ! Va te faire foutre ! J'ai compris ! Ouh... Il est blessé ! Ah ! Il est mort à l'aider ! Je peux me l'axer lui ! Seulement la moto ! Arrêtez-le ! Merde ! Lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Oh ! Merde ! Lève-toi ! Ah ! Je l'ai perdu. Ah non ! Je l'ai fait ! Le cul ! Va te crever ! T'as cru que tu pouvais flinguer deux gus et te tirer avec nos réserves ? Pas grave hein, si les gens crèvent de faim, tant que toi t'as ce qu'il te faut, c'est ça ? Lâche-moi, connard de mes deux ! Eh, écoute-moi bien. Rikki va envoyer des gars, ok ? Si tu leur dis où t'as planqué les graines, peut-être qu'ils te mettront juste une balle. Plutôt que de te faire durer plaisir. Qu'est-ce que t'en dis ? Je vois pas de quoi tu parles ! Ok, comme tu voudras. Bah j'ai eu des chances. Je l'ai chopé. Je vais t'envoyer sa position. Je vais t'envoyer sa position. Je vais t'envoyer quelqu'un avec du gars. C'est parti. Il a les sacs de graines avec lui ? M'abandonne pas ! Non. J'ai eu de graines. Ok. On le ramènera. Lost Lake terminé. Stop. Ah ouais, d'accord. Elle a du boulot pour moi hein, vous voyez ? On a de la visite à l'entrée. Où est le portail ? Oui. Tu parles. Ok. 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 Il y a un tas de mutants morts. Embourbés à l'ouest de la passerelle. J'ai besoin que tu les sortes de là et que tu les entasses sur le bûcher. Pigez ? Tu veux un larbin ? Ouais. Trouve quelqu'un d'autre, je suis occupé. Hey ! C'est à toi que j'ai demandé. Je sais pas ce que Mike t'a dit pendant votre petite virée, mais on a du taf ici, ok ? Hey, hey ! Schizo, il peut pas, j'ai besoin de lui. Je me souviens pas de t'avoir sonné. J'en ai parlé avec Mike. Je vais dans le no man's land et il doit m'accompagner. Ok ? Je te l'ai dit, je suis occupé. Bah quand t'as fini, tu viens me voir. Ouais, vas-y. Tu viens ? Où ça ? Quelle importance ? Bon, où est-ce qu'on va ? Au nord. Ricky, pas le temps pour ces conneries. Viens, tu vas voir. Mike m'a raconté ce que t'as fait. J'ai rien fait. Il m'a dit que si on scellait les grottes, on arrêterait les hordes. J'ai jamais dit que ça les arrêterait. J'ai dit que ça les ralentirait. Écoute, t'as une idée derrière la tête ? Oui. Je me suis dit que tu y voudrais peut-être rester. Pas seulement pour Boozer, mais parce que t'as envie de nous aider. C'est ce que tu penses, hein ? Hey, j'ai fait ma part d'omission. À l'époque. C'est vrai, mais jamais plus que nécessaire. Et tu le sais. Et voilà que Ted Iron Mike a condamné les grottes. Qu'est-ce que je suis censée en conclure ? Rien. Réfléchis pas trop à la femme. Elle peut pas réfléchir, c'est... C'est... voilà. Vous voyez ? Tu vas où ? Voilà. Ok. Il y a quelques semaines, la panne a causé la mort de l'un des nôtres. Le respirateur de l'infirmerie s'est arrêté. Un respi... Oh, bon sang, Ricky. Ouvre les yeux. Un gas au respirateur ici est déjà mort. T'as pensé à Boozer ? Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est... Écoute... Ça fait deux ans qu'on a plus d'électricité, mais... Les transformateurs et les câbles, tout fonctionne. Enfin, du moins ici. Allons vers le nord. Faut inspecter le barrage pour... Pour comprendre pourquoi ça marche plus. Non, l'escorte mobile, c'est le boulot de schizo. Non, pas besoin d'une escorte. T'as vécu dans le secteur, tu connais le coin comme ta poche. Deacon, t'as demandé mon aide, non ? C'est à ton tour de m'aider. Merde. Ok, super. Je rassemble quelques motards pour nous accomp... Non, pas question. On reste en petit comité. Si on tombe sur les gars de Copeland, je gère. Mais cette brousse là-bas grouille de... De... De reaper, de saloperie, et dieu sait quoi d'autre. Moins on sera nombreux, et plus on sera discret. Non, 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 non. On va faire ça à ma façon. Ok ! Respire. Bon, ok, allons-y. Écoute, Ricky. Je voudrais te demander... Votre nuit... Dans l'infirmerie. Est-ce que je t'aurais tiré dessus ? Non. Vraiment ? À la tête que tu faisais... Je t'aurais d'abord fait sortir, et ensuite j'aurais appuyé sur la détente. Haha, je vois. Ça aurait été dommage de salir l'infirmerie. Oui, exactement. Euh... Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut ou bien pas ? Attends. Je peux pas... Je peux rien faire ! Bon, d'accord. Ah, ça je savais pas. Si on voit les corbeaux dedans, machin, c'est d'accord. C'est-à-dire que le danger est pas loin. Ça, il faut que je regarde. Les corbeaux dans le ciel. Ça marche. Normalement, quand tu vois les corbeaux dans le ciel, ça veut dire... Qui en est... Ah putain. Ok, ça marche. Comment tu t'es retrouvé dans le Nomad's Land ? Je t'ai jamais demandé. Comme tout le monde, j'imagine. Quand tout a dégénéré, j'étais à des kilomètres de chez moi. Quand je suis revenue, il n'y avait plus personne. Et d'où tu viens ? J'ai grandi dans une petite ville, dans la banlieue de Portland. Je bossais sur Portland, je dormais chez mes potes, et je rentrais le week-end. C'est une grande ville. Ouais. Quand on connaît Chlorégon. C'était comment, là-bas ? Je veux dire, comment tu t'en es sorti ? Je sais pas. J'ai eu du pont. Les routes étaient chargées de voitures jusqu'à la côte. La vallée de Willamette était devenue une zone de guerre. Tout s'est précipité. J'ai dit à mes amis de se tirer quand je suis partie. Je doute qu'il l'ait fait. J'ai entendu dire qu'il l'avait atomisé. Portland ? Ouais, à ce qui paraît, mais j'ai des doutes. On sentiraient les retournées radioactives, non ? Ouais. Donc ? Radi et toi ? Ça te pose un problème ? Moi ? Non, tu veux rire. C'est juste que... T'es pas au courant. T'as roulé avec nous si longtemps, le sujet a jamais dû être mis sur le tapis. J'étais comme toi, en apparence. Je sais pas. Garder mes distances, ça me semblait être un bon truc pour rester en vie. Ok, écoute, j'aurais pas dû demander, c'est pas un maison d'une. C'est pour ça que je suis au camp. Pour avoir une chance de mener une vie normale. Bon courage. Tu sais, c'est pas... C'est pas sérieux entre Adi et moi. Vous voir, on dirait pas. Ouais, disons que... Que les choses arrivent vite de nos jours. Si tu vois ce que je veux dire. J'ai rien demandé. Je voulais te dire un truc. Vas-y. Écoute, dis d'avoir parlé à Iron Mike. Tu sais, pour Boozer et moi. Wow, tu t'en as mis mon vieux. Je t'emmerde. C'est bien la première fois que tu me remercies. Ouais, peut-être que j'avais pas de bonnes raisons de le faire. Ok. Alors, vous êtes allé où l'autre jour avec Iron Mike ? Attends, je croyais qu'il t'en avait déjà parlé. Il était pas très bavard. Je connais Iron Mike depuis un peu de temps et je crois pas l'avoir déjà vu aussi... Je sais pas... déprimé. Vous êtes allé où ? À Sherman's Camp. À Sherman's Camp, c'est le deuxième débutant là-bas. C'est vrai. Mais on avait pas le choix. J'ai eu une idée pour condamner les grottes et empêcher les hordes d'en sortir. Il savait où se trouvait le bureau des affaires minières. On a récupéré des cartes. Il va localiser des explosifs. Il y a des interférences sur le canal. On aurait presque dit que tu t'étais porté volontaire. Je t'accompagne, non ? Tu voulais juste pas nettoyer le marais ? Ok, j'avoue. Alors, il s'est passé quelque chose ? Rien, Ricky. Il s'est rien passé. Il a rien dit de spécial ? Non. Iron Mike a rien dit. Tu l'as dit toi-même. Iron Mike, il est pas très bavard. Bon, on approche du barrage. Avance doucement vers le portail. On sait pas qui peut avoir élu domicile ici. T'es rassurant, merci. La voie a l'air libre. Tu t'attends à des ennuis ? Ouais, toujours. Et s'il nous tombe dessus, on est foutus. Viens. Je voudrais examiner les coulements d'eau. Où tu vas ? Par là ! Bah celui-là, écoute. T'es tard, super. Ouais. Ouais. Quoi ? Oh. La même chose que les autres ponts. Des gros malins en uniforme ont pensé que les faire sauter empêcheraient les hordes de passer. Des hordes de réfugiés ou des hordes de mutants ? De la part de types comme Copland ? Probablement les deux. Bon allez, viens, je veux vérifier un truc. Je n'ai jamais eu à des munitions. Ah, il était tard. Je vous aime pas. Ils sont fourbes, ces machins. Non. Tiens, pose ta main dessus. Hein ? Quoi ? Alors ? Tu sens quelque chose ? Non. Exactement. Si l'eau s'écoulait, on sentirait la vibration des turbines. Viens. Par ici. On va monter jusqu'en haut ou par là. Je te suis. Tu vois ces tuyaux ? On appelle ça la conduite forcée. La pression qui monte dans le réservoir est évacuée par ces tuyaux. Ça concentre la force du courant droit dans les turbines. Comment tu sais tout ça ? Mes deux grands frangins passaient leur temps à bricoler des bagnoles avec mon père. Il m'a trouvé un job chez Boeing quand j'avais 17 ans. J'allais en cours la moitié du temps pour devenir ingénieur en mécanique quand… quand tout a dégénéré. Et tu les as revus ? Ton père et tes frères ? Non. Viens, par ici. Bon, on va voir ce qui cloche. Bon, bah ça va être marrant. Qu'est-ce qu'on va… Et donc, qu'est-ce que tu fais au juste ? On a roulé ensemble que quelques mois, mais pendant tout ce temps, je t'ai jamais vu te porter volontaire pour quoi que ce soit. L'un de nous deux doit se mouiller pour dégager le conduit. Donc, je m'y colle. Oh, mais tu peux rester ici pour… mater. Ok. Ok. C'est maintenant ou jamais, go ! Ok. Alors ? Ouais. Ah, c'est sacrément encrassé. Je pense pouvoir dégager tout ça. Retourne voir la turbine. Va voir si elle vibre bien. Ah ! Rien. Attends une seconde. Voilà. Ça a marché. Bon, bah… Ça fonctionne. On rentre à la maison ? Tu sens cette vibration ? Ouais, mais les lignes sont toujours HS. Quoi ? Evidemment, ça aurait été bien trop facile. Allons inspecter les transformateurs. Les quoi ? Alors, tes frères et ton père, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Aucune idée. J'ai pas arrêté d'essayer d'appeler sur le chemin du retour, mais ça sonnait occupé. Quand j'ai atteint la maison, elle était déserte. Tout le quartier était désert. Il y avait des flyers un peu partout, des ordres d'évacuation. Je suis allée au camp de réfugiés le plus proche, mais… Il avait cédé. Tout le monde était mort. Il y avait des mutants partout. Quoi ? Quoi ? Ils alimentent les lignes qui partent au sud. Bon, une idée de ce qui cloche ? Non, je sais pas. Bon. Il y a peut-être un court-circuit dans les boîtiers de jonction de la turbine. Descendons voir. Ça te va ? Ah, ok. Au fait, c'est quoi l'embrouille entre Skizo et toi ? On dirait que vous êtes constamment un couteau tiré. Oh, tu me croiras jamais. Il y a quelques mois, Adi et moi, on l'a surpris à nous mater par la fenêtre pendant qu'on prenait… Euh… Bah, avec le temps. Pardon ? Oh putain, c'est un voyeur ! Je lui ai dit que si ça se reproduisait, il saurait vite qu'ils nous deux à la plus longue. Oh la vache. Tu sais, vu que Kadhi était là, il y a des chances pour que Skizo t'ait pas maté. C'est le seul homme qui t'a convaincu Adi de pas le castrer. Ouf. Ne jamais emmerder une femme qui manie le scalpel. ça C'est un peu trop calme à mon goût, mais… Et putain, pourquoi j'ai ouvert ma gueule ? Oh la vache, c'est quoi cette pianteur ? C'est un mille mutants. A vu de nez, ils doivent être nombreux. Reste près de moi. Combien de molotov t'as sur toi ? Assez. Ok, tu te souviens de la tactique. Tu les allumes et je les mets à terre. Ça fait un sacré bail. Mais je m'en souviens. Vas-y. Je suis prête. Fais le cramer. C'est fini. Terminé. Les mines. C'est vrai. Ouais, tu veux. C'était facile ! Pourquoi tu m'as posé des questions sur mon père et mes frères ? Je sais pas, c'est juste que t'en avais jamais parlé avant. Désolé, désolé si c'est un sujet que tu voulais pas aborder. Ok, ok Ricky, mais pas maintenant. Tu me demanderas plus tard. Y'a pas de... Allez, faut qu'on se bouge. C'est quoi ce truc ? Ça peut toujours servir. Un réveil, si tu veux. Mais du coup c'est là qu'on a fait le ménage, c'est ça ? Bon bah y'a rien. Attends. Du coup je peux faire piquer ? Bon, hein. C'est mieux que rien. Merde, c'est pas roux maintenant. J'ai perdu. Euh... C'est pas par là. C'est pas là-bas. Attends-moi ! Attends-moi. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Oh, ok. Bon. C'était une nuit. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il neigeait pas mal dehors et... Les bousheurs ronflaient. Tu te souviens comme il ronflait fort ? J'ai bien cru qu'il allait rameuter une horde sur nous. Ouais, tu sais, ça a pas trop formé. Bref. Toi, tu pensais qu'on dormait tous, t'étais assis, tout seul, dehors, comme tu le faisais toujours... Et t'observais quelque chose. T'as pas fermé l'œil de la nuit ? Monte la photo, Dick. Allez, s'te plaît. C'est là que j'ai su. Su quoi, Ricky ? Que je voulais surtout pas finir. Comme tous les autres, ici, bloqués dans le passé, ou tentant de le fuir. Je veux seulement m... Je veux aller de l'avant. Tu vois, avancer. C'est pas du tout ce que tu crois, d'accord ? T'es sûr que c'est rouge. Mais, j'ai vu la mer dans son dos ! On est ducom de Lost Lake. Iron Mike a conduit, un trajet de pied ! Super idée, on remet ça, un de ses 4... Mais, pas moi ! Re lancer ! Putain, je savais... Vous êtes plutôt loin de chez vous, hein, les mecs ? Si vous retourniez à Iron Butte, la queue entre les jambes, rampez jusqu'au trou dont vous êtes sortis ! Iron Mike, un traité, bordel ! Écoutez-moi ! On vient de Lost Lake ! Il y a un traité ! Vous êtes un poil trop au nord, non ? Vous êtes censés rester dans les jupes de Carlos, pas vrai ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Merde ! il y a le gros ! C'est parti ! Mais non, à droite ! J'aime pas le tirer avec. Allez, merde. Presque à court. Si on vous laissez vous vider de votre sang, ça ferait plaisir aux mutants, non ? Hein ? C'est pas ce que vous voulez ? Laissez tu bien ? C'est parti. Je nelly pas dites qu'il te fierce a pen ? Exactement, je l'y amène une ! Allez ! J'arrête, il doit revenir ! Vous pouvez tous aller droit en enfer ! Ouais ! Ils aiment renoncer là-bas ! Plus de menus. Je m'a déranger. Je m'a déranger. Ok. Je crois que c'était le dernier. Ouais. C'est pas bien. Aucune idée. A l'époque, j'ai eu affaire à des camés qui se comportaient comme ça. Je crois qu'ils carburent au PCP, ou une merde dans ce genre. Oh, au sel de bains. Je te souviens, c'était la mode avant de se mettre à dérailler. Ouais, c'est ça. Bon, allons voir ce qu'ils ont fait aux motos. Est-ce que je peux faire aussi ? On va libérer. Toujours besoin de ferraille. Ok. Ah, je sais pas. Tu crois vraiment que l'accord qu'Iron Mike a passé avec ces salauds va tenir ? Je sais pas. Enfoiré de Ripper, après ce qu'ils ont fait aux bras de Boozer, ce qu'ils ont fait à Alisa... Quoi ? L'un d'entre eux avait ça dans son poing. Alors quoi ? Vous vous êtes frottés à eux, Boozer, toi et les Rippers, avant que tu voles les antibiotiques ? Je... J'en sais rien. Écoute, ce que Carlos croit que j'ai fait, c'est rien comparé à ce que je vais lui faire si je croise ce fils de pute. Allez, viens. On se casse, y'a trop de monde là. Bon, il faut suivre les lignes électriques vers le sud, et vérifier que les transformateurs sont en état de marche. Je peux pas... Je sais pas si j'en ai encore besoin en fait. Bon, on y va. Plus 30. Bah voilà ! Parfait. Ok, je te suis ! Bon ! Bon ! On y va. J'ai vraiment le choix ! Comment t'as intégré l'EMC ? C'est une longue histoire. La route sera longue. Ok. J'étais membre de la division de montagne. Je faisais partie de l'unité avancée qui travaillait avec l'Alliance du Nord. Merde, je savais pas que t'étais dans l'armée. Pourquoi tu... Tu peux savoir, oui ou non ? Ah non. Avancer sur Mazar-e-Sharif. Ils nous ont embusqués. Ils avaient monté des ZU-23 sur leur pick-up. Et des canons anti-aériens. Des lourds ? Ouais, du très lourd. Notre Humvee a explosé. On a plongé droit dans le Harry, du haut d'une falaise. Tu sais à quel point c'est dur de se noyer en Afghanistan ? C'est très dur ! Cet endroit est un putain de désert. Bref, j'ai été éjecté du véhicule. Quand j'ai repris connaissance, le Humvee était retourné dans le fleuve. J'ai nagé pour voir s'il y avait des survivants. J'ai... J'ai ramené un corps sur la rive. Et j'ai recommencé cette fois. Et le temps... Le temps que j'ai évacué Tanner, mon sergent, j'en pouvais plus. Quand je suis rentré, j'ai pas trop... J'ai acheté une bécane, passé quelques années sur la route, je me fixais nulle part et... À Ferwell, t'as grandi dans le secteur, pas vrai ? Ouais, ouais. Quand je me suis enfin posé, j'ai trouvé un taf dans un magasin de moto tenu par... Ce vieux type, Jack. Il dirigeait le club. C'était le président, c'est comme ça qu'on l'appelait. C'est lui. C'est lui qui m'a fait entrer au MC. Attends, Jack ? Je me souviens de plusieurs heures parler de lui. Il a fait de la prison, non ? Les choses ont mal tourné. C'est lui qui a plongé pour protéger le club. Vous étiez proche, on dirait. Et merde, il en fallait un, pas vrai ? On reviendra demain matin, avec les outils dont as besoin et... On pourra terminer. Y'aura moins de mutants dans les parages. Pas de douche chaude ce soir. Ok, mais je voudrais d'abord te montrer un truc. Non, Ricky, ça a été une longue journée. Allez, tant c'est long sur les mutants. Je veux juste te montrer un truc que tu sais peut-être pas. Allez, maintenant qu'on est là. Ok, d'accord. En route. Je peux te poser une question ? D'accord. Je suis un choix. Pourquoi tu portes toujours tes couleurs ? Je vois pas de quoi tu parles. Pourquoi vous portez toujours votre cuir, vous arrêtez-toi ? C'est pas comme si les MC recrutaient encore ? Plus pas de tête pour leur territoire. Ouais. Je connaissais deux gars à l'usine qui portaient leur couleur le week-end. Je leur ai posé la question une fois. Ils ont dit que c'était une façon de dire merde. Je sais pas à qui, au flic, aux autorités, au gouvernement. Et toi ? Tu te rebelles qu'on conquit. Qu'est-ce qui reste ? Écoute, on les porte un point, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mon buzzer, je sais pas, je préfère rien dire. Mon cuir, c'est juste moi, c'est tout. J'ai fait un tas de conneries dans ma vie. Et rejoindre l'EMC, disons que c'est une des rares choses que je regrette pas. Ah, la série. Je suis venue les observer à plusieurs reprises. Ils restent cloîtrés toute la journée dans ces vieux hongars et ils sortent tous les soirs comme si on les appelait pour dîner, ok ? Et le matin, ils rentrent comme si ils hibernaient. Quoi ? T'es jamais descendu voir ? Très drôle. Non, une fois je me suis approchée et il y en a une dizaine qui m'ont couru après. C'est pire qu'un nuit de frelons. Tirons-nous d'ici. La nuit tombe vite. Ok. 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 Bref, l'autre jour. J'ai vu un truc. Tu vas pas en croire tes oreilles. Sérieux, t'as envie de causer ? Ok, je t'écoute. Attends, laisse-moi te filer. T'as vu un hélico d'une héros. Attends. Comment tu le sais ? Ben, ça fait plusieurs fois qu'on en voit survoler Lost Lake. Merde. Pourquoi ça t'intéresse ? C'est pas comme s'ils venaient nous aider ? À ce qu'on dit, il t'ira vu. Je m'en fous. Hein ? On aurait pas dit. J'ai peur de cette horde. Vraiment j'ai peur. Elle est énorme. Là-dedans, il y a facilement 500 pièces. Je sais pas, je sais pas. Rassuré. Du tout. Promis. Non, n'importe quoi. C'est quoi ton problème ? Non, non. Je te retourne la question. Je te l'ai dit, je suis crevée. C'est tout. Ok. Excuse-moi. C'est juste que j'étais vraiment inquiète. Ça te ressemble pas de partir sans rien me dire ? D'accord. C'est tout ? C'était intéressant. Ok, je peux voir maintenant les munitions ? Bah du coup, je vous dis à la prochaine. Arrête, t'es connerie. D'ailleurs, en parlant de Skizo, je me demande ce qu'il a foutu de sa journée. On va pas se branler, pas grand chose. Bon, bah je vous dis à la prochaine. Vous avez une très très bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.